Les intelligences artificielles dites conversationnelles, celles qui permettent donc d'écrire des textes de façon qui ont l'air, qui, je dis bien, ont l'air autonomes, qui ne le sont pas parce qu'en réalité c'est un algorithme qui ne comprend pas ce qu'il dit, sont entraînés sur des quantités absolument gigantesques de données, ce qu'on appelle les jeux de données, les datasets. Et donc de ce point de vue-là, et par définition, indépendamment aujourd'hui de ChatGPT et de OpenAI, la question de façon plus générale sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas impartiale pour une raison très simple, c'est qu'elle est entraînée sur des données qui ont été sélectionnées, filtrées, et donc elle est parfaitement en réalité faillible, au contraire. Mais donc pour résumer, elle est bête, mais elle sait plein de choses. Elle est bête, mais elle sait plein de choses parce qu'elle a été alimentée sur un jeu des quantités de données et avec un nombre de paramètres qui est absolument aujourd'hui gigantesque. Mais le modèle des IA conversationnels n'a rien de nouveau, il était dans les tiroirs depuis longtemps. La grande révolution, parce que le titre c'était « Doit-on craindre l'intelligence artificielle ? » La grande nouveauté, elle n'est pas dans la technicité de ce qui est en train de se passer. Elle est dans la vitesse de déploiement et surtout dans l'acceptabilité. Vous disiez à très juste titre, ça a l'air sympa et ludique. Et souvent ça commence comme ça. Prenons aussi l'exemple il y a quelques années de la reconnaissance faciale. C'est toujours très sympa et très ludique au départ, il y a un confort d'usage dans l'utilisation, il y a une vraie commodisation de l'usage par le passage à l'échelle, c'est-à-dire nous tous, alors sur des modèles bêta, parce qu'après il y a aussi le modèle économique payant. Ça, ça deviendra payant bientôt. Bientôt. Et en fait, au fur et à mesure, on accoutume, on crée une neutralité politique de l'objet ou de l'outil. Qui lui ne l'est pas. Qui lui ne l'est absolument pas. D'abord dans sa construction, parce que pour construire, il faut faire des tris, donc il faut faire des choix. Et les choix sont idéologiques, on viendra peut-être sur la technologie qui encapsule par nature, by design, comme dirait les data scientists, qui encapsule par nature une idéologie et des normes. Sous-titrage Société Radio-Canada